Donc voilà deux choses, quand tu es dans le milieu du showbiz, soit tu fais des pratiques, soit tu pries, ça dit, c'est les deux choses. Soit tu vas te confier à tes marabouts bien, 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 pour que tu puisses évoluer, bon, éphémère, beaucoup aussi font ça à ta poteau, maintenant, c'est que, voilà, c'est que toi, c'est pas né, oui, 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 c'est que le maraboutage à ta poteau, oui, c'est loup, oui, c'est loup, oui, mais que toi, tu as fait pour toi, quand tu étais dans l'occupé des casiers, parce que tu as fait des révélations, bien sûr, tu étais lavé nue, il y avait pas mal de choses, on t'a même demandé de tuer quelqu'un. Voilà, et c'est là, il a frêlé. Ah, mais non. C'est pas étant dans l'occupé des casiers, bizarrement, je ne chantais pas encore quand je faisais des fétiches. Non. Si, quand on m'a rapatrié. Oui, parce qu'elle n'a pas chanté directement. Oui, oui, après, elle est revenu de l'Europe. Quand on m'a rapatrié en 2005, 2005, 2006, moi, j'ai été rapatrié ici, donc, moi, je voulais retourner absolument en Europe. Mais qu'est-ce qu'on te demandait de faire concrètement ? Non. Des sacrifices ? Moutons, bœufs, ah oui, il y en a payé. Donc, toi, t'as rapatrié, tu es venu, tu as l'air de faire payer, moutons, faire sacrifice. Et puis, moutons, la comte demande de faire sacrifice. Qui mange ? Je ne sais même pas qui mange ça. Non, c'est le marabout lui-même. Non, ils sont forts. Vous là ! Ça dit, vous deux pouilles, écoute-moi, je suis en train de faire là. Non, c'est vrai. Tu écoutes-moi. Écoute-moi, je suis en train de faire là. C'est ton argent carton. Mais si tu penses que ça marche, si quelque chose marche dans ta vie, c'est pas si tu es prédestiné à quelque chose, ça marche. Ce n'est pas le marabout. Là, on ne peut rien faire pour toi. Confie-toi à Dieu. J'ai fait un mouton, bœuf, hollandais, poulet, tentado. Souvent, même, je te demande quelque chose de crocodile, je n'ai pas trouvé, mais tu n'as rien dit ça. Mais donc, qu'est-ce que tu dis du fait qu'Aziz 47, le féticheur, a dit que tout ce que tu as eu, quand tu as fait fétiche, qu'il faut venir rendre ça. Mais justement, il n'y en a eu. Justement. C'est le marabout qui doit te remousser. Mais ça que c'est lui, donc c'est le féticheur qui te doit. Voilà, Aziz. Le féticheur me te doit. Le féticheur me doit. Aziz 47, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Jésus n'est rien. Fétiche, là. Il sait que tu es dedans il y a longtemps. C'est ton gars une paix. Mais sinon, les féticheurs, tu dis, comment ça va les voir de revenir la journée, de retourner ma commission. C'est eux qui me doivent. Voilà. Parce que le travail n'a pas marché. Voilà, c'est eux qui me devaient. Donc, pardon, il est temps de venir à Jésus. Parce qu'il n'y a pas la paix. Tant mieux, tu sais, quand tu rentres dans le temps, ils sont d'attendre. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada